Henri Lopez n'est plus. L'ancien diplomate et grand homme de lettres a tiré sa révérence à Surène en France le 2 novembre 2023 à l'âge de 86 ans. Brillant esprit, il voit le jour en 1937 à Liopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il passe ses années d'écolier à Brazzaville et Bangui, puis des études supérieures à Nantes et Paris de 1949 à 1965 pour y devenir professeur à la Sorbonne. Il est membre de quelques associations d'étudiants africains. A son retour au Congo, il est professeur d'histoire à l'école normale supérieure d'Afrique centrale à Brazzaville jusqu'en 1966 et ensuite directeur de l'enseignement jusqu'en 1968. En 1969, le professeur d'histoire devient successivement ministre de l'éducation nationale, ministre des affaires étrangères en 1972 et ministre des finances entre 1977 et 1980 après avoir été premier ministre en 1973 jusqu'en 1975. Il sera ensuite pendant 15 ans directeur général adjoint pour la culture et les relations extérieures de l'UNESCO avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo Brazzaville en France entre 1998 et 2016. Tout en assumant ses importantes fonctions, Henri Lopez a su mener une carrière littéraire remarquable. C'est en 1971 qu'Henri Lopez fait une entrée très remarquée dans le monde des lettres africaines. Cette année-là, il publie Tribalic aux éditions clés à Yaoundé au Cameroun. Au fil des années, il devient l'un des écrivains africains les plus réputés de sa génération. Alors je m'appelle Henri Lopez, je suis originaire du Congo Brazzaville, bien que je sois né dans l'autre Congo. Homme à la plume libre, il a signé de nombreux ouvrages, notamment des romans, Le Pleuré-Rire, Ma Grand-Mère Bantou et Mes Ancêtres Les Goulois, Saint-Tam-Tam, Il est déjà Demain. Peintre sarcastique des malheurs de l'Afrique post-coloniale, Chantre d'une Afrique métissée et d'une langue française en perpétuelle réinvention, Henri Lopez a reçu pour son œuvre de romancier le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 1993. J'ai écrit des romans essentiellement. Dans tous mes romans, j'avance masqué. Et là, cette fois-ci, dans Il est déjà Demain, qui est une autobiographie, je me mets à nu. Tant pis pour les esprits pudiques. L'une de ces dernières grandes sorties publiques s'est déroulée le 21 octobre 2023 à Bruxelles, en Belgique, lors de la 9e édition du Rebranding Africa Forum organisée par le journaliste Thierry Haute. Henri Lopez s'est vu décerné le Lifetime Achievement Rebranding Africa à Haute, qui récompense sa carrière exceptionnelle, une carrière qui aura contribué à faire rayonner positivement dans le continent africain. L'indulgence à tous. Je suis dans un rêve. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Alors, ne m'enveillez pas. Et vraiment, merci à tous. Est-ce qu'on peut applaudir davantage M. Henri Lopez, écrivain au politique angolais et en 1937, j'ai été fonctionnaire internationale à l'Innespo, ambassadeur... Je vous adore tous. D'accord. Oui, je suis... Les paroles sont en dessous de ce que vous faites. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Je vous souhaite à... Adieu, monsieur l'ambassadeur. Bon fait. Le Lifetime.